Donc là, par rapport à la plateforme d'essai cette année, on a eu plutôt des bonnes conditions climatiques. Donc les pluies sont arrivées que mi-avril, mais suffisamment tôt pour que cette zone en montagne ait pu bien profiter de cette pluie arrivée depuis mi-avril jusqu'à Matelan. Donc comme on peut le voir, les orges sont bien développées, elles m'arrivent à hauteur de hanches. S'il n'est pas le cas de partout, on bénéficie vraiment de très bonnes conditions climatiques sur cette plateforme. Donc un beau potentiel de rendement en manière générale. Après, ce qu'on a regardé là déjà aujourd'hui, on a effectué des comptages épis, donc peuplement épis, pour regarder la productivité de la culture. Plus une culture a un nombre d'épis élevé au mètre carré, plus le potentiel de rendement supposé sera élevé. On a regardé également la tolérance aux maladies, en regardant la présence de taches d'Helmantosporiose, par exemple, sur l'orgivère, sur les feuilles supérieures de la végétation. Donc on a pu voir que certaines variétés résistent mieux que d'autres. Et également, on regarde la hauteur de paille pour coupler le peuplement épis. Les variétés qui ont à la fois une bonne hauteur de paille et un bon peuplement épis, on peut s'attendre à un bon rendement paille. Et la paille, c'est vraiment un élément très important pour les éleveurs. On cherche à avoir des variétés de céréales qui produisent de la paille.